Alors la fameuse méthode Montessori, on en parle beaucoup, on parle des écoles, des techniques, des livres Montessori qui rencontrent un succès toujours plus fort. Mais au fait à la base, à sa création, qu'est-ce que c'était la méthode Montessori ? Ça disait quoi exactement ? On en parle avec votre invité Benjamin. Notre invité qui est éducatrice Montessori, membre du conseil de l'association Montessori. Charlotte Poussin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans la maison des maternelles. On est très heureux de vous recevoir à l'occasion de la publication de ce livre. Ce livre qui est le manuel pratique de la méthode Montessori, pour la toute première fois, le manuel initial, celui écrit en 1939, si je ne dis pas de bêtises, sort en français. C'est vous qui avez assulé la traduction. Alors déjà le manuel Montessori, écrit donc à 80 ans, est-ce qu'il vieillit pas à l'heure des nouvelles technologies, des écrans, d'internet ? Est-ce qu'il est toujours d'actualité ce manuel ? Tout à fait. C'est ça qui est vraiment frappant. C'est que malgré le fait que ce ne soit pas une méthode dogmatique, figée, c'est une méthode qui évolue, tout ce qui est inscrit dans ce manuel n'a pas bougé. Et c'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas la peine de réinventer la roue et que les fondamentaux étaient déjà pressentis, même s'ils sont maintenant prouvés par les sciences cognitives. Mais il reste adapté à notre époque. Moi, ce que j'ai appris au début du livre, c'est qu'à la base, l'objectif de la méthode Montessori, c'est de servir la paix. Elle veut son manuel pour l'utiliser comme une arme contre la guerre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien entre les deux qui n'est pas évident, a priori ? Alors, Maria Montessori considérait que l'éducation, en effet, permettait de semer un germe de paix en chaque enfant et que c'était lorsqu'il était tôt dans l'enfant que l'adulte de demain pouvait être un vecteur de paix pour son prochain. Alors, on va reprendre quelques grands points théorisés par Maria Montessori. Déjà, sur l'école, écrit « L'objectif est de placer la personnalité de l'enfant au centre, de le laisser agir, bref, de lui donner de la liberté. » Ça, c'est la philosophie générale ? L'autonomiser, c'est ça ? Exactement. C'est la pédagogie de l'autonomie. Le principe, c'est que chaque enfant portant, lui, un élan vital qui le pousse à se tourner, ce vers quoi il va apprendre. Il a un élan intérieur et très souvent, on est trop dirigiste, même avec les meilleures intentions du monde. Avec les enfants, on a un projet pour eux, on sait ce qu'on veut leur mettre dans la tête. Là, non. L'inverse, on place l'enfant au centre dans un environnement extrêmement riche, stimulant, avec du matériel scientifiquement élaboré. Et l'enfant est libre de choisir, il est attiré et il répond à cet élan. D'ailleurs, sur l'environnement, il n'y a plus de banc d'école, il n'y a plus d'estrade. L'instituteur, l'enseignant est au niveau des élèves et donc vous connaissez la critique. On dit « Ça, ça fait des enfants rois. » Oui, justement, non. Ça fait des enfants autonomes qui vivent en communauté dès le plus jeune âge et qui sont regroupés en tranches d'âge. Donc, ils forment une petite communauté, ils restent trois ans dans la même classe. Et du coup, les petits sont stimulés par les grands. Les grands consolident leur connaissance et développent des qualités sociales extraordinaires en s'occupant des petits intuitivement. Ils ont cet élan. Et du coup, il y a une prise en compte du besoin de l'autre et ils sont très attentionnés les uns envers les autres. C'est vraiment frappant. Alors, dans ce livre, on a la liste des exercices très concrets. C'est l'avantage de la méthode Montessori sur l'hygiène, la cuisine, le ménage, le jardinage. L'idée, c'est de donner là aussi un maximum d'autonomie aux enfants. Mais alors, quel est le rôle des instites là-dedans ? Si on les pousse à l'autonomie, ils doivent juste accompagner ? Exactement. Ce sont des guides. C'est l'enfant qui choisit là où il va aller. L'éducateur, comme un guide de haute montagne, accompagne en donnant, grâce à son savoir, les tuyaux. Et puis, il présente le matériel qui isole les difficultés et qui permet à l'enfant d'avancer de façon très progressive. Moi, on m'a toujours dit que si un enfant ne voulait pas faire dans les écoles Montessori, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de jardiner aujourd'hui, il pouvait ne pas faire. C'est vrai, ça ? Oui, bien sûr, puisque l'enfant choisit son activité. Mais ça ne veut pas dire que c'est un enfant qui fait tout ce qu'il veut. Ça veut dire que c'est un enfant qui veut ce qu'il fait. D'accord. Mais il va, à terme, faire tout ce qui est proposé dans la classe, puisque le rôle de l'enseignant, c'est aussi de l'attirer, de le stimuler, de lui donner envie. Est-ce que cette méthode est adaptée à tous les enfants ? Je pense que oui. Personnellement, moi, j'ai... Il n'y en a pas qui ont besoin d'autorité plus que d'autres, par exemple. Il y a beaucoup de parents, quand même, qui se posent la question du contraste entre les méthodes Montessori, ces méthodes, c'est vrai, qui, sur le papier, font envie à tous les parents, et le monde de l'entreprise, quand même très violent. On se demande si c'est vraiment en adéquation. Qu'est-ce que vous pensez, vous ? – Alors, les entreprises changent. Les entreprises, elles sont de moins en moins, justement, paternalistes, dirigistes. – Il y a même des potagers dans certaines. – Voilà. Maintenant, il y a des salles de sport. Il y a une véritable prise de conscience du fait que le bien-être est la source du... – Enfin, ce n'est pas la majorité, quand même. – Oui, bien sûr. Mais il y a une vraie tendance. – Oui, je crois que ça reste encore très verticale. Même si ça bouge tout doucement, ça reste très verticale dans les entreprises. C'est une vraie question, quand même, celle-là. – Mais c'est lié au fait, justement, que l'école était verticale et que ça a reproduit. Mais plus l'école sera horizontale et plus l'entreprise deviendra horizontale. C'est pour ça qu'on a un vrai rôle à jouer pour le bien-être de tous. Et c'est pour ça que c'est une arme de paix. – On va accueillir quelqu'un qui est très horizontale, Marie Perard. Sur les réseaux sociaux, je vous dirais. Elle communique avec tout le monde. – Physiquement, elle n'est pas du tout horizontale. – Elle est activale, là, dites-moi. – Qu'est-ce qu'on va dire ? – Marie, elle a des questions, parce que ce qui compte, c'est votre intelligence. Elle est énorme. – Je me suis rattrapée. – On a Shirley sur Facebook qui dit « Maria Montessori parle-t-elle de sa pédagogie pour les plus grands dans son premier ouvrage ? À partir de 10 ans, est-ce intéressant de l'utiliser un complément de manuel scolaire ? » – Alors, il y a plusieurs questions. Alors, ce manuel n'est pas le premier livre que Maria Montessori ait écrit. Mais elle l'a écrit en anglais en 1914, sous le titre « Montessori's own handbook » et elle l'a repris en 1939, après avoir écrit « L'enfant et un certain nombre d'apprentissages ». Dans ce livre, elle parle essentiellement de l'école 3-6 ans. – Les petits. – Dans ce livre-là. Maintenant, elle a écrit très tôt aussi sur les enfants plus âgés. Et j'ai du mal à dire si ça peut être complémentaire d'une approche… – Normale, enfin, normale. – Oui, parce que c'est tellement différent. En revanche, à la maison, on peut très bien, même sans avoir un enfant dans une école Montessori, avoir un état d'esprit bienveillant, à l'écoute du rythme de l'enfant. – Il y a des choses vraiment intéressantes à prendre, vraiment. – Si je peux me permettre de dire, on n'a dit qu'il n'intéresse personne. – Non, mais c'est un livre qu'elle a écrit pour rentrer dans les familles. Elle l'écrit texto. C'est un livre pour faire rentrer l'état d'esprit de sa méthode, qu'elle-même n'appelait pas vraiment méthode, mais plutôt une approche, un état d'esprit. – Et justement, Lorraine sur Facebook nous dit, est-ce que ce livre permet de mieux faire la différence entre les valeurs de Montessori, originelles justement, et tout le côté marketing qu'on retrouve aujourd'hui. – Oui, justement. En fait, c'est pour ça que j'ai eu envie de… – C'est sans doute ce qui est le plus intéressant dans ce manuel-là. C'est de sa coupe le vrai du faux, ce qui est vraiment Montessori, est-ce qu'il l'est moi ? – Exactement. Parce qu'à l'heure où il y a beaucoup de livres, de manuels, et moi-même, j'en ai écrit pour promouvoir la pédagogie Montessori en France, avec Hérolle, déjà depuis 5 ans, j'écris beaucoup pour promouvoir cela. Mais il y a un peu de tout qui sort. Et je me suis dit, mais comment est-ce possible que le livre qu'elle a écrit elle-même pour présenter son approche de façon très concise, soit pas encore traduit ? – C'est fait. – C'est fait. Et j'ai une dernière petite question rapide. Est-ce que cette pédagogie est basée sur le quotidien pour venir en aide aux plus démunis en matière d'éducation ? Et si oui, comment expliquer aujourd'hui le coût du matériel Montessori et le coût des écoles Montessori ? – Alors, le coût des écoles, c'est parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est encore confiné dans le hors-contrat. Mais il y a beaucoup d'initiatives dans le public. Moi, personnellement, c'est ce qui me passionne, c'est de faire en sorte que ça puisse se développer dans les écoles publiques et sous contrat, donc privées, mais pas hors-contrat. – Le matériel, il coûte assez cher parce qu'il est d'extrêmement bonne qualité, donc c'est vraiment un investissement sur le long terme, ça ne coûte pas plus cher que des manuels scolaires. – On peut le faire soi-même également. – Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à la vie pratique, donc qu'on fait avec des objets de tous les jours. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un étalonnage. Elle n'a pas protégé son nom, c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de choses fleurir, mais elle a protégé le matériel qu'elle a étalonné. Elle-même s'était inspirée du matériel de deux médecins, pédagogues, Itard et Seguin, mais elle a tout repensé et étalonné. Donc c'est vrai que le matériel coûte cher parce qu'il y a des droits, mais il y a aussi beaucoup de matériel qui ne... – Donc on renvoie à la lecture du manuel pratique de la méthode Montessori, signé donc Maria Montessori et vous, Charlotte Poussin. Merci beaucoup d'être venu nous voir. – Merci beaucoup, Charlotte, d'être avec nous ce matin.